Bon, Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais d'abord saluer Fabienne Kallère qui nous a rejoints et qui marque ainsi son intérêt pour le ferroviaire. Et puis remercier nos quatre intervenants, Patrick Janté, François Filizot, Michel Nognaud, Jean-Luc Gimelin, voilà. Et puis vous remercier tous aussi pour votre présence et votre fidélité au débat de Télé. Et alors ce débat, on peut dire qu'il tombe à pic. Il tombe à pic parce que les lignes 7 à 9, comme on dit, ou les petites lignes d'aménagement du territoire, c'est un sujet qui aujourd'hui focalise toute une série d'interventions, des rapports du CEG-EDD, le rapport qui a été remis par Patrick Janté à Elisabeth Borne et ensuite partagé avec les régions. Plus récemment, la mission qui a été confiée à François Filizot et on sait à la fois sa grande connaissance du territoire, mais aussi son habileté de négociateur. Il nous a surpris après le rapport sur les TET lorsqu'il a su trouver les mots justes et les arguments pour convaincre de nombreuses régions de contractualiser avec l'État et avec la SNCF. Et puis également lorsqu'il a su convaincre l'État de mettre non pas un milliard et demi sur les TET comme le pensait ou comme vous le voulez Bercy, mais plus de 3 milliards. Et donc des gens qui sont capables d'avoir comme ça une force de conviction aussi efficace sont rares et précieux. Alors, si vous voulez fermer des lignes ou ouvrir des lignes, ce n'est pas un sujet nouveau. On l'a dit tout à l'heure, au moment de la nationalisation des chemins de fer en 1937, il y avait 30 000 km de lignes de plus qu'aujourd'hui. On en a donc fermé parce qu'elles étaient moins fréquentées, parce qu'elles étaient moins exploitables, parce qu'elles étaient d'un modèle économique qui n'était plus pertinent. On a fait ça ailleurs. Au Canada, souvenez-vous, il y a une quinzaine d'années, on a fermé la moitié des lignes ferroviaires. En Allemagne, on a eu un phénomène comparable. Et pourtant, en Allemagne comme au Canada, de nombreuses lignes ont été rouvertes et exploitées dans des conditions différentes. Est-ce que le sujet ne peut pas être le même dans notre pays ? C'est une question qui est posée. Et moi, je retiens trois grands points dans ce que vous avez dit les uns et les autres. Tout d'abord, c'est qu'il faut un diagnostic transparent et partagé. On ne peut pas avoir une approche qui soit, j'allais dire, un peu systématique et qui soit purement économique. C'est ce qui a provoqué les réactions au rapport Spinetta. Lorsque Jean-Cyril Spinetta a dit, logiquement, il y a 9000 kilomètres de lignes qui ne sont pas justifiées par une analyse socio-économique, il serait raisonnable de les fermer. Je pense qu'à la Cour des comptes, on n'est pas loin de penser ainsi. Et bien évidemment, sur les territoires, on a vu tout de suite des réactions. Des réactions institutionnelles des régions, mais les réactions aussi d'un certain nombre de communes, de communautés de communes et d'habitants et d'associations, notamment l'AFNOTE. Et je salue Jean Lenoir qui est intervenu tout à l'heure. Et d'organisations syndicales, bien évidemment, cher Roger. Donc ici, le Premier ministre, ça a été rappelé par François Filizot, a dit qu'on n'aurait pas ce type d'approche et qu'il fallait regarder les sujets ligne par ligne. C'était aussi la recommandation que nous avions fait avec le COI. En effet, les lignes 7 à 9, c'est une typologie qui ne convient pas pour analyser la fonctionnalité des lignes. Ou les problématiques d'aménagement du territoire. C'est uniquement un critère qui sert à apprécier les besoins d'entretien, de régénération, en fonction du trafic et de la nature du trafic qui circule. Donc il faut penser à une autre approche, une autre typologie, une autre grille d'analyse. Et pour SNCF Réseau, et pour les conseils régionaux, qui ont besoin ici d'ivoire clair, mais aussi d'avoir des outils fiables. Deuxième élément, la typologie. doit s'appuyer aussi sur ces besoins des territoires. Et donc ici, on a un croisement. Et ça a été beaucoup évoqué par nos intervenants. On ne fait pas du ferroviaire pour le ferroviaire. On fait du ferroviaire parce qu'il y a des raisons économiques, parce qu'il y a des raisons sociales, mais aussi parce qu'on a un territoire à mailler, à desservir, et pour faire en sorte que le ferroviaire participe à l'aménagement durable du territoire, c'est-à-dire qu'il prenne en compte aussi les problématiques environnementales. Deuxième remarque que je ferai, ou deuxième conclusion que je tire, c'est qu'il faut une coproduction raisonnée et négociée de ces questions. Vous l'avez tous dit, c'est la nouvelle approche des SNCF Réseau. C'est aussi le souhait des conseils régionaux. Et bien évidemment, cela est maintenant appuyé par l'État. Et donc la mission de François Filizot, ça va être justement d'organiser ce tour de table et de voir comment on peut s'approcher au plus près de la réalité des besoins, mais des besoins que l'on peut satisfaire d'une façon raisonnable sur le plan financier et sur le plan technique. Et dans cette coproduction, il faut bien évidemment trouver peut-être des moyens adaptés de gestion. On le sait, SNCF Réseau ne peut plus, sur ses moyens humains propres, maintenir ou régénérer la totalité du réseau. Patrick Janté nous a dit, on a déjà, comment dirais-je, sous-traité à des entreprises privées, une part importante des chantiers et des travaux. Donc, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce qu'on peut aller vers la gestion du réseau, une gestion déléguée du réseau ? Ce qui, ça a été bien rappelé, est tout à fait différent d'un transfert aux régions. François Filizot l'a rappelé, mais Patrick Janté également. Le transfert, c'était ce qu'on avait fait sur les routes départementales en 1984, notamment lorsqu'on en avait transféré les routes nationales à l'État. Autre élément de cette deuxième conclusion, il faut se situer dans une approche multimodale. Il y a eu très longtemps des passionnés du ferroviaire qui n'imaginaient pas qu'on puisse utiliser d'autres modes. Mais ici, nous le savons bien, pour aller de bout en bout dans un déplacement, Il faut utiliser de façon la plus pertinente l'ensemble des moyens de dépassement. Et sur certains itinéraires, d'autres moyens peuvent être plus efficaces que le ferroviaire, ou en tout cas plus adaptés. On a parlé de l'autocar, mais avec les critiques que l'on peut y faire. On a parlé aussi, et c'était une proposition du COI, d'utiliser, de ne jamais démanteler les plateformes, mais de les utiliser autrement pour les dédier à des transports, par exemple, de véhicules autonomes, pour entrer plus facilement dans les villes, mais aussi parfois aux mobilités actives. Et cela se fait, j'ai un exemple près de chez moi, très très concluant sur ce sujet. Et puis, bien sûr, cette coproduction, elle ne doit pas se faire, j'allais dire, à l'ancienne. Pas simplement remettre les lignes au standard de la fin du 19e ou de la moitié du 20e, mais il faut y intégrer, et aussi pour être plus efficace et plus productif, des technologies d'aujourd'hui. Et moi, je vous conseille la lecture de ce petit opuscule qui a été préparé par SNCF Réseau. Bon, d'abord, on enrichit son vocabulaire, et son vocabulaire technique, parce qu'il y a des innovations qui sont évoquées dans cet opuscule, et on y retrouve tous les éléments importants qu'on a évoqués dans ce débat de ce matin. Voilà, troisième conclusion, il faut une programmation qui ne tienne compte de l'urgence des besoins et également des moyens disponibles. En effet, on a parlé des temporalités tout à l'heure qui sont en jeu dans l'entretien et la régénération. L'entretien courant qu'il faut faire pour ne pas condamner l'usage d'un axe, mais aussi l'entretien en profondeur lorsqu'il faut refaire une plateforme, lorsqu'il faut faire du gros entretien sur les ouvrages, parce qu'on pense souvent à la plateforme. Mais depuis la catastrophe du pont Morandi, on s'est aperçu qu'on avait quand même énormément d'ouvrages d'art sur nos réseaux et sur les réseaux des petites lignes. Il y a bien évidemment les ponts, il y a les talus, il y a toute une série de choses qu'il faut savoir maintenir. Alors, est-ce qu'on peut tout faire et comment on peut le faire ? Quelle est la programmation qu'il faut mettre en œuvre et comment peut-on les financer ? Parce qu'on a été un peu pudique sur les chiffres pendant ce débat, mais Patrick Janté a dit quand même que le dernier audit qu'ils ont fait, qui n'est pas définitif, mais les ordres de grandeur sont probablement les bons, on est à plus de 6 milliards de besoins en matière de régénération. Or, mes souvenirs, c'est que dans la négociation du contrat de plan, on était plutôt, pour la période à venir, sur un milliard et demi. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir utiliser au mieux les ressources qui ont été négociées, qui ne sont pas toutes encore mises en œuvre, et tant s'en faut, pour arriver à sauvegarder l'essentiel du réseau et surtout remettre en production ce qui est efficace. Alors, je conclurai en disant qu'il y a eu aussi des propositions dans ce débat. Patrick Janté en a fait quand il parle de moduler les péages, et ça c'est une chose essentielle, nous en sommes tous conscients. Et puis, il a été également dit, par Jacques Cheminot, qu'il était probablement intéressant de motiver les équipes et avoir des responsables de lignes, pour exploiter les lignes, non pas comme une infrastructure assez impersonnelle, mais vraiment comme une entreprise qui cherche à mieux équilibrer son modèle économique, qui s'est contre, et à faire en sorte que, ici, l'aménagement du territoire rejoigne l'aménagement. Alors, voilà, c'est une invitation à la diversité des petites lignes, c'est une invitation à leur réinvestissement, à la fois par les acteurs, mais aussi par les usagers. Eh bien, souhaitons-leur longue vie. Applaudissements 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 Applaudissements